Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Un peu de patience pour le format minimaliste, plus que quelques jours, une petite semaine, et cela reprendra son cours normal techniquement et vous n'aurez plus à subir le format technique minimaliste partiat auquel vous avez droit depuis quelques semaines, date à laquelle j'ai commencé le tour des popotes de mes amis, de la famille, etc. pour les vacances de fin d'année. Je ferme la parenthèse et regardez la séance du jour 0,4%. On n'arrive pas à rebondir de toute manière. Il faut bien comprendre que tant qu'on ne sera pas sur un support, il semble difficile d'envisager une fin de la baisse. C'est-à-dire qu'on prend rarement des chemins de retournement durable à partir de nulle part. Clairement, cela veut dire qu'avant d'aller chercher 73, 73, 72, 12, tous les rebonds ne sauraient être que techniques à mon avis. Je ne suis même pas sûr que cela suffira. De toute façon, quand vous avez des progressions comme ça, qui sont quasiment funiculaires, on va généralement chercher 50% de retracement à minima, c'est-à-dire, et ce n'est que statistique, si vous regardez le moment à partir duquel on a commencé à baisser, 38,2% nous amènerait à l'orée des 73, 10, 72, 12. 50% nous amènerait en bas du support, et puis moi, je vois bien 61,8%, tant là où cela a été fort bref. Vous comprendrez que de manière privilégiée, je vois encore une baisse de 4%, avoir un éventuel rebond, et à minima un retour sur les 2,7%. Donc, il n'y a pas d'urgence, à mon avis, à sortir de vos positions baissières, mais ce n'est pas vrai qu'on sait, c'est simplement à partir de ce que je fais. Le champ de l'échange japonais du jour n'est pas mauvais, pourtant, c'est vert, donc ça veut dire que l'on clôture plus haut que l'on a au vert, et on termine plutôt dans la partie haute, donc c'est assez positif, il semble que l'on soit prêt pour un petit rebond, vous l'aurez compris, pour un sens technique. Si on prend les Fibonacci dans l'autre sens, un retracement de 50% serait classique, et vous voyez, ça voudrait qu'on pourrait remonter jusqu'à aller 74-64 ici, voire 75-0-0 avant d'assister à une nouvelle attaque baissière. Tout ça n'est absolument pas à exclure. Le champ de l'échange, à qui n'achit d'ailleurs, ne montre pas de signal de retournement, c'est toujours rouge, rouge sans méchote, autrement dit, il n'est plus possible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas, et les bougies Suelen Break montrent également qu'il n'y a pas du tout de signe de retournement. Vous voyez, on en a déjà beaucoup parlé, et il y a quasiment 7-8 chances sur 10 pour que le prochain bloc soit rouge. Tu as regardé la vidéo précédente, pour ne pas que ce soit trop long naturellement. Et du coup, les éléments techniques, la moelle mobile à cette période est toujours... Attendez, ça je l'abrandis. La moelle mobile à 7 jours est descendante, on est en dessous de la tendance immédiate, elle est baissière. La moelle mobile à 20 période, elle est ascendante, on est en dessous, donc la tendance générale est neutre. Enfin, croisement M7, M20, c'est un signal baissier. La moelle mobile à 50 jours est haussière, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière également. Et attention, regardez ce qui vient de se produire. Croisement M50, M200, connu comme étant la croix dorée. De quoi s'agit-il ? C'est sans doute le croisement de moelle mobile le plus connu, tout simplement, parce que ça ne fonctionne pas trop mal. On a déjà testé ça souvent, mais je vais le retester pour vous aujourd'hui, puisque ça vient de se produire et j'ai eu pas mal de remarques sur les vidéos que j'ai faites récemment par rapport à ce croisement M50, M200. La question étant, est-ce que le fait qu'on ait un croisement haussier ici mitige le fait qu'on a une impulsion baissière en cours ? La réponse est clairement oui. Et j'ai regardé avec vous plusieurs choses. Regardez là, j'ai regardé ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a eu un croisement M50, M200. Et là, vous voyez, on a 4 pouces verts. Pourquoi ? Parce que le croisement est lieu sur cette bouche ici, là. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, si on pense qu'il s'est passé depuis le signal qui a été donné sur cette bougie, on voit, alors je ne vais pas le faire entièrement, je vous demande de me faire confiance, mais l'idée, c'est qu'on a fait au maximum 41%. Et j'ai regardé les choses suivantes. Si on avait plus de chances de faire plus 10% avant de faire moins 10%, plus de chances de faire plus 20 que de faire moins 20, plus de chances de faire plus 30 que moins 30, plus de chances de faire plus 40 que moins 40. Et là, vous avez 4 pouces verts, tout simplement parce qu'on a fait plus 10 avant de faire moins 10, on a fait plus 20 avant de faire moins 20, on a fait plus 30 avant de faire moins 30, on a fait plus 40 avant de faire moins 40, puisque là, on a fait plus 41% de la bougie de signal. Là, vous voyez, vous avez un vert, un rouge, un rouge, un vert. Pourquoi ? Parce que le sien a été donné sur... Alors, attention, je vais être précis, sinon on ne peut rien faire. Le sien a été donné sur cette bougie-ci, là. Et vous voyez qu'on a fait 12%, ok ? Donc, on a fait plus 10 avant de faire moins 10. Par contre, après, on a plongé jusqu'à moins 32. Donc, on a fait moins 20 avant de faire plus 20. On a fait même moins 30 avant de faire plus 30. Et par contre, si on regarde plus 40, là, c'est l'inverse. On a fait plus 40. Je dézoome un peu plus. Voyez-moi sur Parole. Voilà, c'est à peu près là, 36, pour faire ça précisément, 41%. Donc, on a fait, par contre, plus 40% avant de faire moins 40%. Vous avez compris, là, vous avez un pouce vert seulement, parce qu'à ce moment où le sien a été donné, on a simplement fait plus 10, mais on n'a pas fait plus 20, ni moins 20, ni plus 30, ni moins 30, plus 40, etc. Donc, un seul pouce vert. Et je continue. Là, pareil, on a fait moins 10 avant de faire plus 10, moins 20 avant de faire plus 20, moins 30 avant de faire plus 30. On a pris la grosse crise du Covid. Par contre, on a fait ni plus 40, ni moins 40 par rapport à ça. Donc, voilà, je fais passer. Et je suis remonté très longtemps en arrière. J'ai fait l'origine du cas 40, ni plus ni moins. OK, comme ça, on a une vision un peu, on va dire, large. Ce n'est pas énorme, mais voilà les conclusions. Alors, je prends ma feuille parce que je suis un dinosaure. Une fois que le signe a été donné, eh bien, on a 67% de chances de faire plus 10% avant de faire moins 10%. 14 succès, 7 échecs. On a 80% de chances de faire plus 20 plutôt que moins 20%. Ça, c'était 16 succès, 4 échecs, donc 80%, 20%. On a 75% de chances de faire plus 30% avant de faire moins 30%. Donc, ça a fonctionné comme ça. Enfin, 15 fois, ça a échoué 5 fois. Et on a 89% de chances de faire plus 40% avant de faire moins 40%. Ça, c'est comme ça, 17 fois et ça a échoué 2 fois. Bref, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que quelle que soit la configuration, il y a plus de chances à partir du moment où on a eu ce croisement aujourd'hui de faire plus 10% d'abord avant de faire moins 10%, plus 20% avant de faire moins 20%, plus 30% avant de faire moins 30% et plus 40% avant de faire moins 40%. Bref, vous l'aurez compris, on peut avoir une consolidation, mais dans tous les cas, il est beaucoup plus plausible que la hausse reprenne à un moment plutôt qu'on s'enfonce dans les abysses. Donc, clairement, c'est assez encourageant. Et même si on va chercher la zone des 69, 30, 68, 0, 0, ici, qui me semble assez plausible, ça fait simplement du moins 8,5%. Par rapport au niveau actuel, c'est possible qu'on le fasse et ça ne remettrait en cause rien du tout. On serait toujours une tendance de fond haussière avec ce signal qui est puissant, le croisement M50-M200. Donc, pas de panique pour l'instant. Ça va dans le sens du webinaire que j'ai animé avec mon copain Alexandre Baradez pour UG. Je vais m'inviter à le regarder par rapport à nos scénarios privilégiés. Je vais le mettre en transparence à la fin de cette vidéo. Mais bon, il peut même se passer ça et ça ne serait absolument pas inquiétant du tout. On va terminer avec un petit détour du côté des données hebdomadaires parce que c'est samedi. Je vais vous montrer le CCI qui vient de délivrer un signal baissier ici. On est passé en dessous de plus 100. Et ça, il faut savoir que généralement, je ne l'ai pas testé pour vous parce que je l'ai déjà testé récemment, mais généralement, ça veut dire qu'on va continuer à baisser. On termine avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui nous apprend toujours que c'est pas mal. Regardez. Ah non, la tenue journalière. La tendance de fond est toujours haussière pour l'instant. Vous avez là le nuage qui est ascendant. Vous avez par contre la kit jaune qui est plate. On est en dessous. Donc la tendance générale est plutôt neutre, voire légèrement baissière. Pendant la tendance immédiate est baissière puisqu'il est en dessous de la tenue canne qui descend. On va passer au trait du jour. Mais avant, je vous rappelle qu'il ne reste plus que 24 heures pour acquérir l'offre de rentrée, enfin l'offre du nouvel an pour mes 40 webinaires privés du CERC. Bon, clairement, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un cercle Discord. Il n'y a que 70 membres, pas plus, parce que je veux choyer au mieux le petit nombre qui fait partie. Mais par contre, vous avez accès au webinaire que je leur procure. C'est les systèmes que l'on utilise au jour le jour dans le cercle privé des trades aux oriens. Et actuellement, il y a une promotion de moins 35 %. Donc, c'est 325 euros à la place de 500 euros. C'est vraiment ce que je vous propose de mieux. C'est technique, ça fonctionne. Bref, si vous voulez en profiter, c'est maintenant pour commencer l'année sur des bonnes bases. Sachez que c'est jusqu'à lundi. Lundi, il sera trop tard. Maintenant, si vous lancez la procédure lundi, mais que ce n'est pas finalisé lundi, ça va encore, mais il faut lancer la procédure lundi. À partir de mardi, c'est plus bon. Donc, les trades du jour. Si vous êtes haussier, vous l'avez compris, vous pouvez acheter maintenant, notamment en visant plus 10 ou plus 20 ou plus 30 ou plus 40. Naturellement, utilisez des outils adéquats. Notamment, si vous travaillez avec des CFD IG ou des CFD tout court, utilisez des CFD à échéance. Ça n'est pas au comptant si vous avez payé trop cher en frais de roulement. Ou alors, travaillez avec autre chose. Maintenant, vous pouvez attendre aussi qu'on revienne là, mettre un ordre d'achat. Pareil, c'est un retour sur les plus hauts, stop de protection en dessous. Mais à titre personnel, j'attendrai plutôt qu'on revienne ici, moi. Alors, pareil, c'est un retour sur les plus hauts et un stop sous les plus bas ici. Voilà, vous avez un ratio Gary Super 1, c'est pas mal. Si vous êtes baissier, je ne rentrerai pas maintenant. J'attendrai le rebond technique. Si on rebondit comme ça, on peut envisager de viser un retour sur cette zone, stop de protection en dessous. Vous avez un ratio Gary Super 1. Quant à moi, je suis déjà en position. ma première position, bon, c'est un peu gagnant là, puisque la première position est, enfin, c'est à l'équilibre, on va dire. Cette position est légèrement perdante, cette position est légèrement gagnante. Si on va chercher cette zone-là des 73-10, je prendrai un petit profit, je laisserai courir le reste avec un stop de protection ramené au-dessus des plus en clôture. OK ? Là. Bon, je dis ça simplement au cas où on toucherait cette zone, sachez que je prends un petit profit pour verrouiller, entre guillemets, la bonne idée s'il s'avérait que ça devenait gagnant, et puis je laisserai courir le reste, voilà. Vous avez plein de vidéos à regarder, je souhaite une excellente journée, une nouvelle année à ceux, une très excellente année, merveilleux pour ceux que je n'ai pas encore vu et qui viennent rentrer de vacances. Profitez bien de la dernière journée, les dernières 24 heures, pour profiter de l'offre exceptionnelle de 35% sur les webinaires privés et à demain pour la mise à jour. de 35% sur les webinaires privés et à demain pour la mise à jour. Sous-titrage FR ?